Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon moment en papier à utiliser à l'intérieur. Avant de commencer, je vous montre le résultat. Pour faire ce bon moment en papier, il vous faut une feuille d'imprimante classique. Vous prenez la feuille, vous la mettez en largeur, puis vous la pliez en deux, le mieux possible. C'est parti. On fait la même chose de l'autre côté, puis on coupe la feuille en deux. Donc avec un seul truc comme ça, on peut faire un bon moment en papier. Donc avec une feuille, vous pouvez faire deux bon moments en papier. Vous prenez les feuilles et vous venez encore la plier en deux. Vous dépliez la feuille et vous venez plier vers le centre. Donc vous essayez de laisser un petit espace, quand même, avec le centre. Comme ça. Et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, vous voyez, il y a un petit espace pour qu'on puisse plier comme ça, sans qu'il y ait interférence. Donc, maintenant, on vient plier. On rejoint les deux bouts, là, pour pouvoir le plier. On plie bien. Ensuite, on le met à plat. Ensuite, vous voulez prendre le côté et le rabattre au milieu. Et en même temps que vous faites ça, tenez le papier en bas pour ne pas qu'il se décale. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans la vidéo, dites-le-moi en commentaire, je vous répondrai. Donc là, on fait la même chose dans l'autre sens. On essaie de reprendre le pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va voir ce que c'est fait. Bien, vous prenez ça et vous venez, vous ouvrez un peu ici. Et vous venez appuyer un peu pour que ça rentre dedans et vous pliez. C'est une petite poche. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, vous dépliez ça. Hop. Vous ouvrez ce côté. Et vous pliez. Vous dépliez. Vous tournez. Et là, vous voulez un petit logeange. Ici. Et vous voulez faire les plis. C'est plus simple ensuite pour les autres plis. Ensuite, vous le retournez. Vous prenez ça. Vous vous abattez au milieu. Puis vous poussez ici. Et là, vous vous mettez comme ça. Ensuite, vous prenez ce côté-là. Vous la rabattez. Et celui en haut. Et vous la rabattez. Vous mettez tout à plat. Puis, vous dépliez. En dépliant, vous essayez de prendre ces deux ça. Refaire le pli. Et là aussi, refaire le pli. Maintenant, ça, vous l'enlevez. Et vous mettez le côté gauche. Et là, vous voyez une petite poche ici. Vous l'ouvrez un peu. Vous mettez ça à mi-hauteur. Et vous essayez de mettre ça à l'intérieur. Puis, vous essayez de refermer le tout. Le mieux est de le faire avec un cure-d'en ou quelque chose comme ça. Ensuite, la dernière étape, c'est que vous allez prendre les bouts. Vous ouvrez. Et vous venez plier au milieu. Un peu comme tout à l'heure. De l'autre côté aussi. Puis, vous mettez comme ça. Ensuite, ça, vous le rabattez. Et vous faites un pli. Comme ça. Pour pouvoir ensuite le rentrer dedans. Comme ça. Vous vous ouvrez un peu. Vous ouvrez ça. Et vous rentrez ça à l'intérieur. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Il y a une feuille en moins ici. Mais c'est normal. Prenez celle qui a deux feuilles. Vous faites la même chose. Et vous faites la même chose. Vous vous le rentrez. Vous faites encore la même chose. Et là, vous mettez à plat. Et vous avez terminé votre boomerang. Et je vais vous expliquer comment le lancer. Il ne faut pas le prendre dans ce sens là. Mais il faut le prendre dans le sens où il y a la petite flèche en diagonale. Comme ça. De la main droite, vous prenez. Mettez l'index. Cela, là, sur le rebond. Le pouce dessus. Et le majeur derrière. Et avec un coup de poignet, comme ça. Vous allez lancer un peu vers le haut. Donc, soit incliné. Et soit revenir vers vous. Comme ça. Vous réussirez à bien lancer le boomerang. Et maintenant, je vais vous montrer comment fusiner les deux boomerangs. Donc, avec l'autre moitié de la feuille, vous venez faire un deuxième boomerang. Et là, je vais vous montrer. Maintenant, on a nos deux boomerangs. Vous venez prendre du scotch. Et vous venez couper quatre petits bouts de scotch. Ensuite, vous prenez les deux boomerangs. Vous les prenez ceux avec la ligne au milieu. Vous venez les mettre comme ça. Et hop là. Donc, vous venez juste les mettre l'un sur l'autre. Et les... Oui. Comme ça. Et vous venez mettre les petits bouts de scotch. Ici. Et ici. Ensuite, vous avez fait les deux côtés. Vous retournez ça. Et vous mettez un bout de scotch ici. Et il y a celui-ci où il y a la petite poche. Vous n'êtes pas le mettre directement. Vous mettez en dessous de la poche. Et comme ça, vous collez. C'est pour l'aérodynamisme. C'est mieux. Maintenant, on va essayer. Donc, pour le lancer, il vous faut mettre votre main comme ça. Votre main droite. Ça, ça se coller à la paume. Vous venez prendre avec l'index et le majeur. Vous venez le prendre ici. Le petit doigt, il se met au milieu. Derrière. Et le pouce ici. Et vous venez avec un coup comme ça. Comme ça. On vient. On va le lancer comme ça. Pour que ça... Le mouvement, on va tourner en rond. Et revenir à moi.